Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de ce Family Tree de Jeff Lemire. Vous l'avez vu passer dans la commande unboxing que j'ai faite chez Excalibur Comics. Donc, Family Tree, c'est écrit par Jeff Lemire, un de mes chouchous. Vous le savez si vous regardez la chaîne et si vous suivez Insta ou Plan Cult. C'est dessiné par Phil Ester, un monsieur qui a travaillé a priori sur du Green Arrow. C'est la première fois que je découvre son trait, en tout cas. Pour ceux qui sont un petit peu réfractaires au dessin de Jeff Lemire, ce n'est pas lui qui dessine. Donc, peut-être que ça va faire un premier bon point. La vidéo sera en deux parties. On va parler d'abord de l'histoire de ce Family Tree. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'intègre un petit peu dans l'univers de Jeff Lemire ? Vous voyez que vous ayez un petit peu cette idée-là comme d'habitude. Puis, on va faire un point sur l'édition et le tarif, même si ce ne sera pas la vidéo complète sur le prix des comics. Mais, en tout cas, on va apporter un petit peu de réflexion autour de ça parce qu'il y a des choses à dire sur cette édition de Panini Comics. Donc, voilà. Je vous montre un petit peu le style graphique. Et, eh bien, on va être dans le bain tout de suite. Je ne vous spoil pas. Vous voyez, on est au tout début du comics. On va suivre l'histoire de cette famille, de cette mère de famille avec ses deux enfants, sa fille et son fils. Et, eh bien, en fait, ça commence très simplement. Sa fille commence à avoir des espèces de démangeaisons, une espèce de chose qui apparaît sur le bras comme ça. On croit d'abord à une petite plaque d'eczéma, à peut-être une piqûre, des démangeaisons assez fortes. Et on se rend très vite compte qu'elle est prise d'un mâle assez particulier, assez particulier, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'elle se transforme en arbre. Alors, voilà, ça, c'est pour le pitch global. Je ne vous spoil pas grand-chose. Family Tree, le titre et la couverture parlent d'elle-même. Ce qui va être intéressant, c'est que quand elle va être en attente, parce que, bien sûr, il y a toute une histoire de famille. Le frère est un petit peu rock'n'roll au lycée, donc il se fait convoquer. Donc, ça, c'est vraiment le tout début du comics. Vous avez un personnage qui apparaît ici, qui vient parler à la petite en lui disant « J'ai ce qu'il faut pour t'aider et te soigner », en tout cas, ralentir cette maladie. Et donc, voilà, on a les personnages qui se mettent en place très rapidement. Donc, c'est du Jeff Lemire. Il a vraiment cette grande capacité à brosser ses personnages, à les écrire très bien en quelques planches. C'est ultra efficace. Les personnages sont hyper bien caractérisés. On ne se perd jamais dans la lecture. Ça, c'est vraiment un des gros points forts. Chaque personnage a une identité propre, des émotions propres, un background qui lui est propre. Et en quelques plages, on retrouve comme ça vraiment cette capacité d'écriture de Jeff Lemire. Si vous appréciez ça chez lui, vous allez retrouver encore une fois, comme d'habitude, ces grandes qualités de scénariste. C'est vraiment assez ouf. L'histoire, elle est menée tambour battant, parce qu'à partir du moment où ils vont découvrir cette maladie et qu'ils vont avoir ce personnage qui parle un petit peu et qui les emmène dans une espèce de course-poursuite un petit peu folle, eh bien, je ne veux pas trop vous spoiler. En fait, on va se rendre compte que plusieurs personnes se transforment en arbres, que cette petite fille a quelque chose de particulier et que l'idée, c'est qu'au final, il va être assez difficile de la sauver. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous gâcher le plaisir. Pourquoi je ne veux pas vous gâcher le plaisir ? Parce que même si le comic, c'est un beau petit bébé comme ça, ça se lit très vite et très facilement. En termes de dessin, vous voyez, c'est super joli. En termes de découpage, c'est plutôt efficace. On a quelque chose d'assez moderne comme ça, avec des grandes plages qui vont un petit peu sortir du cadre, du très traditionnel et du cadrage habituel qu'on peut avoir. Et du coup, ça marche super bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment le tout début. Je ne vous spoil pas. Je ne veux pas vous gâcher un petit peu les rebondissements avec les différents antagonistes et protagonistes qu'il va y avoir. En tout cas, voilà. Si vous aimez Jeff Lemire dans sa veine familiale, destruction de la cellule familiale, recomposition de la cellule familiale, si vous aimez ses côtés un petit peu fantastiques comme souhaiteuse, si vous aimez les choses un petit peu plus douces en termes de réflexion, comme le Labyrinthe Inachevé, vous pouvez aller sur ce Family Tree. On retrouve vraiment toutes ces qualités et toute cette efficacité qu'on va avoir avec des belles réflexions, hyper intelligentes, hyper douces. Donc voilà, c'est un super complément à du Jeff Lemire. Ce n'est peut-être pas le récit le plus important, le plus crucial, mais si vous êtes comme moi un fan ou une fan de Jeff Lemire, vous pouvez y aller, vous allez vous régaler, vous allez passer un super bon moment de lecture. Deuxième partie de la vidéo, du coup, parce que je me rends compte que le temps passe vite. Donc ça vaut 32 balles. Voilà, ça vaut 32 balles. C'est ultra cher pour ce que c'est. Vraiment, on ne va pas se mentir. Je ferai une vidéo dédiée vraiment sur le prix des choses, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, ce titre-là, 32 euros, ça se lit hyper vite. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de le recommander à vos médiathèques ou à vos bibliothèques ? Je pense que oui. D'autant plus que je trouve que Panini se fout un petit peu de notre gueule sur cette édition. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'édition a l'air assez fragile. C'est-à-dire que la première fois quand je prends quelque chose, j'ai l'impression qu'en termes de relure, c'est pas foufou. J'ai l'impression que si je tire un tout petit peu les pages, elles peuvent venir et s'arracher. On a l'impression même pendant que je lisais, j'ai eu ce sentiment-là. J'avais l'impression d'être sur un comics qui avait déjà quelques années alors que le bouquin est totalement neuf. C'est un truc qui m'a fait hurler. Donc, on met sur un récit qui parle d'écologie. Forcément, vous vous doutez bien. Vous voyez ce que je vous disais sur les jointures là ? C'est quand même pas foufou pour 32 balles. Donc, on a un petit truc qui dit l'écologie, blablabla. Et puis en dessous, on regarde, c'est imprimé en Inde quoi les mecs. En Inde, bordel de merde. Pas comme si on n'avait pas assez d'imprimerie que ce soit en France ou en Europe. Quand on compare à ce que fait... Vous voyez bien que c'est improvisé tout ça quand on voit ce que fait 404 avec Blue Flame. Donc ça, c'est vendu 26,50. Voilà. C'est imprimé en France. Je trouve qu'il y a légèrement du foutage de gueule de la part de Panini. On reviendra sur le prix des comics et des produits culturels dans une vidéo dédiée. Mais en tout cas, voilà. Ce Family Tree, si vous êtes fan de Lemire comme moi, vous pouvez y aller parce que vous allez passer un super moment. C'est forcément un titre que vous relirez à un moment donné quand vous relirez des Lemire. Si vous pouvez le trouver dans votre médiathèque, je vous invite à aller le prendre en médiathèque. Parce que pour 32 balles, on peut avoir d'autres titres, d'autres choses qui sont peut-être tout aussi intéressantes. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous, vous avez pensé de ce Family Tree, ce que vous pensez de ce tarif pour un ouvrage. Moi, je trouve un petit peu cher. Je pense que c'est bien, ouais, 32. On est bien 5-6 balles largement au-dessus de ce que ça vaut. Réellement, sachant que c'est imprimé en Inde et qu'en termes de recours, ça ne doit pas leur revenir à grand-chose. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous découvrez la chaîne, vous pouvez vous abonner. Ça fait super plaisir. Vous pouvez liker, commenter et partager. J'adore échanger avec vous. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires. Donc moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews et de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.